L'arctangent 1 sur 5 plus 13 arctangent 2 tiers plus 2 arctangent 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 Alors on pose alpha égale à arctangent 1 sur 5 et beta égale à arctangent 2 sur 3 Alors tangente alpha égale à 1 cinquième et tangente beta égale à 2 sur 3 L'essentiel c'est de vérifier est-ce que arctangent 1 sur 5 plus l'arctangent 2 sur 3 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 puisque la fonction tangente est définie sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 Donc d'abord on a la fonction bien le nombre 1 sur 5 on a le nombre 1 sur 5 et l'état inférieur à racine 3 sur 3 bien sûr et supérieur à 0 et 2 sur 3 et l'état inférieur à racine carré de 3 est 0 donc alors arctangent alpha on est arctangent de 1 sur 5 elle est compris entre arctangent de pi sur 3 qui est pi sur 6 et arctangent de 2 sur 3 arctangent 2 sur 3 est inférieur à arctangent de racine 3 qui est pi sur 3 alors la somme de ces 2 alors la somme d'où arctangent 1 sur 5 plus l'arctangent 2 si r est compris entre 0 et pi sur 3 plus pi sur 6 c'est à dire pi sur 3 plus pi sur 6 c'est pi sur 2 et 0 d'où tangente alpha plus bêta est égale à tangente alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente alpha fois tangente bêta c'est une relation très connue donc j'applique tangente alpha on a dit que c'est 1 sur 5 donc tangente bêta c'est 2 sur 3 sur 1 moins 2 sur 15 puisque j'ai multiplié 1 sur 5 fois 2 sur 3 donc est égale 2 sur 5 1 sur 5 plus 2 sur 3 je mets le 2 au même dénominateur qui est 15 donc je multiplie ici par 3 donc ici c'est 3 plus 10 le tout divisé par 15 moins 2 sur 15 ça c'est égal à 15 sur 15 divisé par 13 pardon ici c'est 13 sur 15 donc le numérateur c'est 13 sur 15 divisé par 13 sur 15 qui est égal à 1 et tangente pi sur 4 est égal à 1 donc finalement alors finalement l'arctangent de 1 sur 5 plus l'arctangent de 2 sur 3 égal à pi sur 4 alors de même on montre que l'arctangent de 1 sur 5 plus l'arctangent de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 égal à pi sur 6 donc il suffit de montrer que cette somme là qui est l'arctangent de 1 sur 5 plus l'arctangent de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 est compris entre 0 et pi sur 2 on a 1 sur 5 compris entre 0 et racine 3 sur 2 c'est évident et 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 est inférieur strictement racine 3 et supérieur strictement 0 car pourquoi cette inégalité est vraie ? car la différence est négative comme vous voyez j'ai réduit au même dénominateur donc je multiplie moins racine 3 fois 5 racine 3 plus 1 j'ai obtenu moins 5 racine 3 au carré moins racine 3 ce moins 5 racine 3 au carré ça donne moins 15 plus 5 ça donne moins 10 et moins racine de 2 moins racine de 2 c'est moins 2 racine de 2 ce qui est négatif alors cette inégalité est vraie et je continue de la même manière que la question précédente alors l'arc tangente de 1 sur 5 est compris entre 0 et pi sur 6 et arc tangente de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 est compris entre pi sur 3 et 0 alors la somme est compris entre 0 et pi sur 2 d'où la somme des deux arcs tangentes est compris entre 0 et pi sur 2 puisque pi sur 6 plus pi sur 3 ça donne pi sur 2 donc je peux appliquer la propriété que j'ai utilisée dans la question précédente donc la tangente la tangente de alpha plus bêta alpha ici c'est l'arc tangente de 1 sur 4 donc tangente de arc tangente 1 sur 5 plus l'arc tangente de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 égale la somme 1 sur 5 plus 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 le tout divisé par 1 moins le produit 1 sur 5 facteur de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 donc ce n'est qu'un calcul j'écris le résultat direct alors ce calcul est égal à 26 sur 26 racine 3 donc je multiplie maintenant par je simplifie par 26 donc j'obtiens 1 sur racine 3 donc ce n'est que la tangente de pi sur 4 or la tangente de pi sur 6 égale aussi 1 sur racine 3 donc d'où le résultat la question suivante alors la deuxième la deuxième question déduire la valeur de cette somme là 15 arctangent 15 arctangent 1 sur 5 plus 13 arctangent 2 sur 3 plus 2 arctangent de 5 moins racine 3 bien sur 5 racine 3 plus 1 donc on a déjà la valeur de arctangent 1 sur 5 plus 2 sur 3 et on a la valeur de l'arctangent 1 sur 5 plus l'arctangent de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 donc je pense que c'est très simple il suffit ici de décomposer 15 arctangent 1 sur 5 de la façon suivante donc au lieu d'écrire 15 arctangent 1 sur 5 donc je prends seulement 13 arctangent de 1 sur 5 plus et j'additionne 13 arctangent 13 arctangent 2 tiers donc comme ça je peux ici factoriser par 13 plus donc puisque ici j'écris seulement 13 arctangent 1 sur 5 il me reste 2 arctangent 1 sur 5 1 sur 5 1 sur 5 plus 2 arctangent 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 donc égale donc je factorise ici par 13 arctangent 1 sur 5 1 sur 5 plus arctangent 2 sur 3 plus 2 et je factorise par 2 ici arctangent 1 sur 5 plus arctangent 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 je pense que c'est simple donc vous voyez donc cette somme là est égale à d'après la question la première question est égale à pi sur 4 donc 13 fois pi sur 4 et ici 2 cette somme là est égale à pi sur 6 donc fois pi sur 6 donc c'est 13 pi sur 4 plus pi sur 3 puisque 2 fois pi sur 6 c'est pi sur 3 j'aurai 2 au même d'un ordinateur qui est 12 donc je vais multiplier 6 fois 3 donc c'est 39 pi et ici je multiplie par 4 donc c'est plus 4 pi donc le résultat final c'est 39 pi plus 4 pi ça donne 43 pi sur 12 1 1 3 3 – Sous-titrage FR 2021